Il y a aussi pour nous faire ressortir qu'il y a une regulation, c'est-à-dire une amende regulation qui a déjà existé et la regulation vient redéfinir que ça veut dire « fully vaccinated ». C'est pour rappel que depuis le temps de passer, on a appelé un dimanche qui vient faire un vaccin, une D-dose, ou il y a un autre vaccin, il y a une dose qui est appelée « fully vaccinated ». Maintenant, dans cette regulation-là, on a donné un D-dose, c'est-à-dire c'est un dimanche qui vient faire D-dose et ce deuxième D-dose depuis qu'il y a 6 mois, ça connaît sa validité, sa statut de « fully vaccinated ». Et puis, après ça, il est obligé de faire un « booster dose » pour qu'il est capable, ou une troisième dose pour qu'il est capable de faire, il garde sa statut de « fully vaccinated ». Parce que, en tout cas, il y a un vaccin qui vient d'indurer, il produit une certaine immunité avec des mêmes études scientifiques, sans durer la protection qui vient d'indurer, et à cause de ça, l'emphase, l'ON boost, le D-dose, il vient de l'impôt. Sous-titrage Société Radio-Canada